La transition numérique aujourd'hui de la société s'accélère, entraînant avec elle le meilleur, comme l'amélioration de l'accès au droit, à l'emploi, à la santé, à l'éducation, à la culture, mais aussi le pire. Ces opportunités restent encore hors de portée de trop nombreux de nos concitoyens et de nos concitoyennes. Et la crise sanitaire a certes dynamisé l'appropriation des outils numériques, mais a également augmenté et aggravé certaines fractures qui existaient déjà. On est aujourd'hui ici pour se poser la question de la dématérialisation, de sa manière dont elle est mise en place et de son impact qu'elle peut avoir sur la vie de nos concitoyens et concitoyennes, alliée avec la médiation numérique. Oui, non, comment ? Est-ce suffisant ? Ce sont les questions qu'on va se poser pendant une heure avec nos participants. Alors avec nous, Patrick Molino, vice-président de l'Association des maires de France, Molinoz, bienvenue, et maire de Vénaré-les-Lômes. Anne-Claire Boux, bonjour. Vous êtes trésorière de l'association Ville et banlieue et adjointe à la maire de Paris en charge de la politique de la ville. Jean-Michel Morer, bonjour. Membre du bureau de l'Association des petites villes de France et référent numérique. Et Jean-Paul Carteret, qui est vice-président de l'AMRF et président de l'AMRF en Haute-Saône, si je ne me trompe pas. Bonjour à tous et bienvenue. Donc, le sujet de la table ronde, pas de dématérialisation sans médiation. Patrick Molinoz, la dématérialisation à 100% est-elle souhaitable ? Qu'elle soit souhaitable ou pas, on va y arriver. La question, c'est sur un certain nombre de sujets, on va y arriver. La question, c'est à quelle vitesse ? Vous voulez que j'enlève mon masque ? Je ne sais pas, c'est vous qui me dites. Vous pouvez, normalement, on a géré les distances pour pouvoir le faire. Je ne vais pas vous faire peur en enlevant le masque. Non, sérieusement, la dématérialisation à 100%. Dans un certain nombre de domaines, on va y arriver. La question, c'est en combien de temps ? Et surtout, la question, c'est de prendre le temps. Ça pose du coup la question de la transition et du chevauchement pendant un certain temps de dispositifs, entre guillemets, classiques, ou d'accompagnement aux dispositifs dématérialisés pour ceux qui n'y arrivent pas. Donc, c'est pour moi plutôt une question, encore une fois, de gestion dans le temps. Certaines choses ne seront jamais dématérialisées, bien évidemment, je l'espère. Certaines le seront sans doute à 100% à un moment donné. La question, c'est comment on fait pour accompagner ceux qui ne peuvent pas, ne veulent pas. C'est aussi un point. Il y a le pouvoir, la capacité à accéder à l'outil des matérialisations. Il y a le savoir, je sais l'utiliser. Et puis, il y a quand même le vouloir aussi. Il y a d'abord, peut-être, le vouloir. Est-ce qu'on peut forcer tout un chacun à changer complètement ses pratiques ? Moi, je ne suis pas adepte de ça. Je pense qu'il faut laisser la liberté aux gens et les amener progressivement à considérer ou à constater que tel médium est meilleur, plus facile qu'un autre. Le débat infini sur la dématérialisation de l'achat des billets de train, par exemple, qui oppose parfois le maire que je suis, qui veut absolument garder son guichet avec quelqu'un derrière le guichet, à l'utilisateur que je suis et qui est très heureux de pouvoir acheter ou changer son billet à 1h du matin en 30 secondes plutôt que de faire des kilomètres et de trouver un guichet fermé. Ce débat-là, en réalité, il nous agite pour tous les sujets de dématérialisation. Il y a un intérêt à pouvoir le faire à 1h du matin en 2 minutes, mais il doit y avoir aussi quelqu'un qui peut accompagner celui ou celle qui ne sait pas le faire à 1h du matin ou qui ne veut pas. Merci. Alors, qui ne veut pas ou qui ne peut pas, il y a des sujets comme ça qui parfois se mêlent et il n'est pas toujours évident pour les personnes de choisir, finalement, l'outil qu'elles pourraient utiliser. Anne-Claire Boux, vous êtes présorière de l'association Ville et banlieue, également adjointe à la maire de Paris en charge de la politique de la ville et élue dans le 18e arrondissement, avec plusieurs quartiers politiques de la ville dans votre arrondissement. Vous avez un regard particulier sur l'usage des jeunes, que les jeunes font du numérique. On les dit très à l'aise et on les pense parfois trop à l'aise sur les réseaux sociaux, par exemple, mais finalement, peut-être moins aguerris et moins formés sur les questions des marches administratives. Et il ne faudrait pas que le train passe à côté aussi de cette population-là. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je tiens à saluer tous mes collègues élus et monsieur le président. En effet, cette question du numérique, on le voit bien, et la crise sanitaire a été vraiment un révélateur, ça éloigne ceux qui étaient déjà éloignés, ça les éloigne encore plus de l'institution. Et on le voit particulièrement dans les villes qui ont des secteurs politiques de la ville. C'est des sujets sur lesquels on échange beaucoup au sein de ville et banlieue. Cette question du tout numérique, et je voudrais rejoindre ce qui a été dit, bien sûr que cette dématérialisation, elle suit un mouvement de société, mais il faut toujours avoir une alternative humaine pour les gens qui ne souhaitent pas ou qui ne peuvent pas avoir accès à Internet, réussir à se débrouiller. Ce n'est pas toujours très simple. Et donc, il faut qu'on arrive, et je pense qu'on a un certain nombre de villes rurales et dans les quartiers populaires, à vraiment pousser pour qu'on ait toujours, et je pense notamment aux services publics, il faut qu'on ait une double possibilité. Alors maintenant qu'il y a beaucoup plus de dématérialisés, il y aura besoin peut-être d'un peu moins d'humains, mais il faut garder de l'humain, et l'humain avec une qualité d'accueil aussi pour accompagner les personnes qui sont en difficulté face au numérique. Ça, c'est un point très important. On le fait à la ville de Paris, par exemple, à la ville de Paris, dans toutes nos démarches, on prévoit une alternative au tout numérique pour accompagner ces personnes qui sont en difficulté. Sur la question des jeunes, en effet, on voit dans les études de plus en plus que finalement, il y a aussi beaucoup de jeunes et des jeunes adultes qui sont en difficulté avec le numérique. Et c'est vrai que vous l'avez dit, ils peuvent passer des heures sur TikTok, Instagram, un certain nombre de médias sociaux, mais avoir une difficulté à faire un mail, avoir une difficulté à utiliser le site Internet des impôts, de la CAF. Et d'ailleurs, je pense que ce n'est pas simple, y compris, je pense qu'on s'est tous trouvés parfois en difficulté en arrivant devant, sur la plateforme des impôts, à se demander par où il fallait se diriger. Donc je crois que c'est un sujet très large. Mais en tout cas, oui, on le voit bien et c'est souvent oublié. Parce que c'est vrai que dans cette question du numérique, on pense beaucoup aux seniors. On pense à des personnes qui ont des problèmes, par exemple, avec la maîtrise du français. Mais on pense moins à ces jeunes qu'il faut vraiment accompagner. Et on sait qu'aussi, c'est important de se focaliser sur ces jeunes parce que c'est l'entrée dans la vie active, c'est l'entrée dans la vie professionnelle. Et si on décroche à cause du numérique, dès cette entrée, ça complique tout un parcours de vie. C'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on puisse penser à cette médiation culturelle, ce qu'on appelle aussi parfois l'aller vers. On l'a fait, si je prends l'exemple de la continuité éducative à Paris. Pendant la crise, on a fait un plan 1000 tablettes et on a distribué des tablettes aux familles qui ne disposaient pas d'outils numériques pour assurer la continuité éducative. Mais c'était un dispositif beaucoup plus global avec une connexion Internet quand les familles n'avaient pas de connexion Internet. Et aussi un accompagnement individualisé, une formation individualisée pour prendre en main l'outil numérique. Parce qu'on sait aussi que parfois, l'écueil du numérique, notamment quand on parle d'éducation, on voit bien, il y a plein d'études qui montrent aussi que plus on utilise les outils numériques, les écrans, plus les résultats scolaires baissent. Donc il faut vraiment aussi accompagner la prise en main du numérique. C'est le dernier sujet sans lequel je vais conclure. Et voilà, le numérique, il faut aussi l'accompagner. Il y a un certain nombre d'écueils dans lesquels il ne faut pas tomber pour avoir une bonne utilisation du numérique et pouvoir accompagner au mieux. Accompagner, justement, c'était ce que je voulais poser comme question à Jean-Michel Maurer. Les petites villes ont-elles les moyens d'accompagner la dématérialisation pour ne pas laisser leurs citoyens et citoyennes de côté ? Quand on parle d'informatique et de numérique, il faut se méfier des réponses binaires, le oui-non. Pourtant, c'est très numérique, le oui-non. C'est-à-dire que tout est affaire de nuances, comme le disait Patrick, d'acceptabilité, de temporalité. Je pense que derrière, en fait, il y a plusieurs questions. Il y a l'outil des usages. Il y a la médiation numérique, la médiation. Ce que je veux dire, nous, la vision qu'on a, un peu dynamique peut-être sur le numérique, c'est que la difficulté technique, elle est en obsolescence programmée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, avec l'IA, avec les assistants, il n'y aura pas de difficultés ou moins de difficultés techniques. Pour autant, est-ce qu'on aura réglé le problème de l'exclusion ? Non. Puisque l'inclusion, en fait, aujourd'hui, les exclus qui étaient invisibles hier, maintenant, on sait à peu près qu'ils sont 13 millions. Est-ce qu'il y en a plus ou moins ? Je ne suis pas sûr. Par contre, le défi de notre société, on l'a vu avec le confinement, c'est bien la médiation. Alors, certains appellent ça l'humanisation, quand on parle transport, pour reprendre la parabole de mobilité. Mais les élus... Alors, les petites villes, c'est entre 2005 et 25 000. Faites le grand écart. On n'est pas des très grandes villes. Ça, on le sait. Par contre, on fait partie du nuancier territorial du pays. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de réponse qui soit simplement copier-coller pour la ville rurale, pour la petite ville, la métropole ou la grande ville. Je pense que c'est... En fait, il faut avoir aussi le regard du forestier. C'est-à-dire que la notion d'acceptabilité, de temporalité sont des notions importantes. Tout simplement, c'est le respect dû à l'autre, le respect dû aux différences. La problématique de la dématérialisation, en fait, elle n'est pas que technique, elle est aussi citoyenne. C'est-à-dire que la dématérialisation dans les démarches administratives peut rendre une personne, un usager, un habitant, un citoyen. Là, il y a une problématique de fond. C'est un enjeu de société. Et on l'a bien vu sur le confinement avec les antivax ou les vax. Les maires que nous étions en première ligne ont vivé aussi avec les antivax. Et je partage totalement ce qui a été dit sur le pouvoir vouloir. Le pouvoir vouloir, c'est de la société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et enfin... Enfin, oui et non, parce que je pense qu'au niveau des mers ruraux, on pourrait parler des zones blanches et des zones grises qui font que l'outil n'est pas là. Mais on parle enfin des usages. Moi, quand j'avais commencé à m'occuper du numérique, il y a quelque chose qui m'avait beaucoup choqué. Je suis maire d'une petite ville, d'Ile-de-France, un Seine-et-Marne. On ramait avec la DSL. Et je ne sais pas si c'est à Ville Internet, d'ailleurs, une des premières fois que je suis venu, où on parlait des expérimentations de tablettes qui venaient, etc. Vous ne pouvez pas vous rendre compte le sentiment d'exclusion qu'il y a. Et le confinement nous l'a encore montré. Donc, en fait, il y a deux choses importantes. Il y a effectivement, déjà, et vite fait, et c'est une urgence absolue pour équité territoriale, régler la question des tuyaux. Il n'est pas admissible. On a vu au confinement les dégâts que ça fait. Et puis, peut-être, dépasser la capacité des outils. Ce n'est pas parce qu'on donne des tablettes qu'on répond à la problématique du numérique. Moi, en tant que maire, j'ai une très forte autocritique à faire. On a des écoles très bien équipées en numérique. Par contre, lors du confinement, plein de jeunes n'avaient pas accès au numérique parce qu'ils n'allaient pas à l'école. Et j'aurais redonné des tablettes. Ça n'aurait pas été meilleur parce que, de toute façon, l'indication nationale n'était pas forcément formée sur les usages. Et il n'y avait pas d'accompagnement. Donc, le gros accompagnement qu'on va faire derrière, ça passe par l'humain. La médiation, à mon sens, ne peut être qu'humaine. Le chabot, ce n'est pas la médiation. Le chabot comble des lacunes que peut avoir une approche utilisateur mal faite. Donc, il n'y a pas de réponse de petite ville. Par contre, la médiation, oui. Alors, médiation, c'est important. C'est-à-dire que dans le dispositif des consignements et que nous, à PVF, on a beaucoup accompagné avec les îles de Cédrico, se posent deux questions centrales. la question du prolongement des postes, parce que le numérique, ça peut être un formidable aussi accompagnement à la culture, etc. Et puis, une professionnalisation qui dépasse les outils, qui soit déjà sur les usages. C'est un enjeu qui fera que le pari de la médiation sera réussi. Alors, le pari de la médiation réussit. Est-ce qu'on en est loin dans les territoires ruraux ? M. Carteret ? Ça vient d'être abordé. Merci. Les zones blanches. Oui. Plus on descend en collectivité, on a l'importance de collectivité, plus on mesure la nécessité d'avoir des réseaux qui vont bien. On entend parler de l'installation de la fibre tout partout. Moi, je dis depuis longtemps, qu'est-ce qu'on fait avec la fibre et qu'est-ce qu'on fait avec les réseaux ? C'est les usages qui comptent. Et comme vous l'avez dit, dans les territoires ruraux comme ailleurs, je reprends vos termes, nous sommes tous absorbés par les trains qui avancent. On est bien obligés de s'y mettre aujourd'hui. À un moment, on entend parler de téléassistance, télétravail, télémédecine, etc. Certains ont pu le faire et pas d'autres. Dans les territoires ruraux en particulier, où ça tarde à arriver. Notre ami nous dit, on ne sait pas combien de temps ça va prendre. Il y a des engagements de prix, mais beaucoup dans les territoires ruraux ont hâte que ça arrive enfin. Moi, avec ma commune, 320 habitants, j'avais la chance d'avoir la DSL. On a entamé un processus de formation pour les personnes isolées, même des personnes plus âgées, les aînés et des jeunes. Je peux vous dire, reprenant les cycles de formation tous les ans, il y a toujours des gens qui démarrent à zéro, encore aujourd'hui dans nos territoires. Je crois que c'est important de le dire, même si, à Paris, on nous dit que tout le monde n'est pas prêt. C'est ce qu'on vient d'entendre. D'accord ? Et il faut accompagner, y compris ceux qui pensent savoir. En particulier, on peut envoyer des mails. Donc, il y a tout ce qui est formation. Mais après, tout part de l'école aussi. C'est la chance qu'on peut donner aux enfants de démarrer tous avec le numérique et d'appréhender, de s'approprier des méthodes, de s'approprier le numérique et de l'utiliser. Après, dans notre commune, pour la communication, on a le site Internet. On a Panopocket. Il n'y a pas plus tard qu'une demi-heure, une heure, on a envoyé sur Panopocket aux habitants du village. Peut-être que certains sont en train de nous écouter parce qu'ils viennent de recevoir, grâce au numérique, une information dans leur poche leur disant que ça va débuter à 14h, etc. Donc, on a transféré le message à 13h45, pour qu'ils n'oublient pas. C'était un petit rappel. Après, on a un espace France Service chez nous. Alors, ce que je veux dire, c'est que quand on a la chance d'avoir le numérique, on a ramené des services dans nos territoires. On n'avait plus de permanence de la MSA, de Pôle emploi, de la CPAM, etc. Donc, grâce au numérique, les usages sont quotidiens maintenant par rapport à tous ces organismes-là et avec des agents permanents, toujours pour accompagner, comme ça se fait à Paris. Alors, je suis content, finalement. On fait comme à Paris, mais il faut que ça marche. Et ça ne marche pas partout. Je ne manquerai pas de le marteler régulièrement. On y a ajouté de nouveaux services qui nous rapprochent de la sécurité avec les CDAD dans les territoires, avec le CIDFF, l'accès aux droits des femmes, en particulier, avec, je l'ai dit, l'accès aux droits, Pôle emploi. Les gens qui ont des rendez-vous sur Pôle emploi ne sont plus obligés d'aller à 30 km, surtout aujourd'hui, avec le prix du carburant. On a dans ces espaces France Service, et grâce au numérique, donc, ramener des services. Pour la communication, j'en ai parlé. Même pour le tourisme, on arrive à utiliser, chez nous en tout cas, le numérique. on a un guide qui s'appelle Running City. C'est un guide qui permet de découvrir la commune à la fois sur le tourisme, sur le patrimoine, et de découvrir le village grâce à une application numérique. Tous ces dispositifs-là sont aujourd'hui, grâce au numérique, à disposition de tous. Mais il faut que ça passe partout. Ce qu'on demande, c'est une égalité des territoires dans le domaine du numérique. Ça a été abordé par la PVF, mais les maires-euros, encore plus, ont davantage d'exemples à dire, là, on ne peut rien faire. Les gens, ici, ils sont complètement isolés de tout. Comment faire pour être absorbés par les trains qui passent, comme vous le disiez si bien au début ? Par contre, je partage ce qui a été dit. Même si on a le numérique, il faudra toujours qu'il y ait un accompagnement. Toujours. Je n'ai pas l'impression que tout le monde va être autonome avec le numérique du jour au lendemain. En particulier, quand on voit aujourd'hui, je n'en ai pas parlé, mais on a numérisé dans nos petites mairies tout ce qui est pièces comptables et administratives, tout ce qui est déclarations pour les permis de construire, ça vient de démarrer, etc. On nous impose tout ça. Les gens vont être obligés d'y passer. Les personnes âgées qui n'ont même pas d'ordinateur, ils vont faire comment ? Donc, il y a forcément un accompagnement qui va devenir de plus en plus nécessaire. Il serait bien que les pouvoirs publics en prennent conscience. Et on participe un petit peu. parce que l'idée n'est pas... Non, accélère, parce qu'on a annoncé la fibre partout. Mais elle arrivera quand ? Partout. Est-ce qu'il faut vraiment la fibre partout ? Ne faudrait-il pas déjà la 3G ? Non, je ne lance pas le débat. Non, non, je vais laisser tout de suite. Il faut des réseaux partout. Voilà, il faut des réseaux partout. On est d'accord là-dessus ? On peut se mettre d'accord. Voilà. Partout. Et peut-être que Paris a également envoyé dans la poche de tous les Parisiens l'heure de la cérémonie. Je ne sais pas, mais ils n'ont peut-être pas pensé à Paris, ça se fait naturellement. A priori, on est moins bien connectés à Paris que dans... Parce que tous les Parisiens et Parisiennes n'ont pas reçu l'info dans leur poche. Donc, entre Paris et les territoires ruraux, il y a les villes moyennes, comme Albi, par exemple, qui est représentée aujourd'hui par Mathieu Vidal. Comment ça se passe dans les villes moyennes pour cet accompagnement à la dématérialisation ? Je crois qu'on... Je crois... Alors... Je crois que mon... Il faut parler. Je ne sais pas, surtout. Je crois qu'on est tous d'accord à ces tables rondes pour indiquer l'importance de la présence de l'humain, quoi qu'il en soit, de conserver cette présence et puis cette double entrée. Je rappelle que l'ancien défenseur des droits avait émis un rapport qui insistait véritablement là-dessus et c'est important de le garder en mémoire. Je ne parlerai pas au nom de Ville de France, mais le maire d'Albi, dont je suis adjoint et vice-présidente de Ville de France, Stéphanie Guirouch-Omeil, et à Albi, je suis sans aucun doute persuadé qu'on retrouve quelques-uns des 13 millions de Français qui se sentent déconnectés du numérique. Mais comme l'ensemble des territoires à l'échelle nationale, les villes moyennes ne sont pas épargnées par ce fait-là. C'est certain. Je vous prendrai deux éléments, deux exemples, si vous voulez bien. Je suis enseigné à l'université. J'ai face à moi des étudiants qui ont entre 18 et 25 ans pour la plupart d'entre eux. et on l'a vu à la fois durant les confinements mais ensuite aussi au quotidien. Ces difficultés dont vous parliez les uns et les autres, on les voit absolument très tranquilles quand il s'agit d'utiliser les réseaux sociaux. Mais parfois, c'est plus compliqué quand il s'agit de faire de la bureautique, quand il s'agit chez nous de faire de la cartographie mais on la leur apprend ou de faire des choses un peu plus techniques. Un deuxième élément là-dessus, c'est... Alors, il y avait la difficulté d'accès au réseau, certes, mais la difficulté liée au matériel également. Tout le monde n'a pas un ordinateur. Loin de là, quand il y en a un dans une famille, il est régulièrement partagé. Les Français sont extrêmement bien équipés en téléphone, ce qui explique que certains usages sont privilégiés à d'autres et facilités. Mais être à l'aise sur un ordinateur, ce n'est pas donné à tout le monde. Alors, c'est un petit peu étonnant et amusant, enfin, intéressant surtout de voir dans les salles de cours, vous savez, je ne citerai pas de marque, mais je suis en Occitanie et beaucoup d'ordinateurs viennent de programmes qui avaient été lancés dans les lycées pour donner aux élèves un ordinateur. Et on les retrouve désormais à l'université et lors des premiers confinements, il a fallu que les universités et les collectivités territoriales pallient un peu la carence et les difficultés familiales pour équiper les étudiants qui n'en avaient pas un ordinateur et on avait même sauté un pas puisqu'on leur prêtait une clé 4G pour pouvoir se connecter puisque tous n'avaient pas accès au réseau. Donc, effectivement, à l'heure où, en quelque sorte, cette université était un petit peu dématérialisée, l'importance d'aller dans ce sens était absolument capitale. Deuxième, enfin, dernier exemple, si vous voulez bien, c'était la question des projets qui avaient été évoqués et celle de l'accompagnement dans les deux directions. À Albi, on a, certes, une plateforme de services en ligne. Alors, je ne sais pas comment le dire, mais dans les villes moyennes, les habitants, mais comme partout ailleurs, je suis dans une université et les étudiants ont vocation à pouvoir utiliser les services qu'ils trouveraient dans une autre université de grande taille. Donc, au point de vue informatique, ça pose des challenges. Et dans les communes de toute taille, mais peut-être aussi dans les villes moyennes, les habitants trouvent évidemment normal, mais c'est un fait, et c'est ainsi de pouvoir accéder à l'ensemble des services numériques auxquels ils pourraient accéder dans d'autres territoires. Je vous prends l'exemple de la plateforme citoyenne, des services en ligne sur lesquels on trouve des éléments liés à la citoyenneté, à l'état civil, à la jeunesse, des choses classiques. Mais récemment, à Albi, on vient de lancer un budget participatif avec une plateforme citoyenne. Et pour être candidat sur ce budget participatif, on peut déposer des choses sur la plateforme, mais a été mis en place une caravane du budget participatif qui va faire la communication finalement de ce projet à la fois dans les QPV, puisque vous l'avez dit, tout le monde n'est pas connecté loin de là dans ces quartiers en difficulté, mais au marché couvert, sur les marchés de plein vent, etc. Et là, il me semble qu'il y a du sens et un intérêt à garder à l'esprit que ce numérique n'est finalement qu'un outil au service du projet global. je travaille sur les questions liées au numérique et bien souvent, j'ai tendance à dire et avertir que je suis le premier à mettre un frein sur cette question-là qui voudrait faire croire, et on le lit parfois, mais ça me laisse pantois, les élus sont très loin d'avoir un regard béat sur les possibilités du numérique. Au contraire, les élus sont très concernés par les difficultés même du numérique. Et il faut garder à l'esprit que ce numérique n'est qu'un outil, finalement, au service du reste. Exactement, oui. Je pense que c'est un beau rassemblement du sujet que de se dire que l'important est de savoir où on emmène tout ça et pas seulement de faire du numérique pour faire du numérique en pensant que c'est ce qu'attendent les personnes. Est-ce que Florence Poznanski, la déléguée générale de l'association, peut nous faire un retour des questions ou des remarques qui ont pu être posées sur Internet, donc directement sur le direct ou sur Twitter avec le mot dièse Ville Internet 2022 ? Oui, bonjour. Alors, je ne vais pas vous cacher que la discussion sur la fibre optique a lancé un petit débat. Mais on ne va pas forcément rentrer dans ce débat. Maintenant, en tout cas, rappelez qu'on nous suit depuis partout en France, de la ville de Trévière au Calvados en passant par la Gironde, à Langon, sans oublier aussi le Robert en Martinique. Et en résumant un peu les échanges et aussi en vous écoutant, moi, je voulais peut-être vous poser une question sur les nouveaux oubliés ou les nouveaux, plutôt, les nouveaux usagers et citoyens qui disparaissent un petit peu de vos services publics puisque, avec l'usage du numérique et de la dématérialisation, votre rapport aussi aux administrés et aux citoyens change en tant qu'élus. certains disparaissent complètement de vos radars et ils ne fréquentent pas forcément non plus les maisons France Service. Et donc, comment ce rapport avec vos citoyens et vos administrés change à partir du moment où il faut aussi intégrer la dématérialisation dans le service public ? Alors, M. Molinos, peut-être ? Ça va marcher. Un, deux, trois. Oui, parce que je ne suis pas sûr que je partage votre constat. Je ne crois pas qu'ils disparaissent plus et qu'on les voit moins. Au contraire, il y a un besoin supplémentaire. Il peut y avoir, il y a un désarroi lorsque il y a une dématérialisation à 100% qui arrive du jour au lendemain. Il y a des expériences qui ont été conduites dont chacun a constaté à posteriori qu'elles étaient malheureuses. Mais moi, je pense au contraire que c'est de nature à recréer une demande et du lien. Typiquement, sur l'impôt sur le revenu, on entendait déjà, mais avant, il y avait des étudiants, des gens, au moment des déclarations qui venaient nous aider à faire les déclarations papier, c'était déjà pas simple. En plus de la déclaration, le passage à la dématérialisation nous semble plus compliqué aujourd'hui. On sait très bien que quand on sait utiliser l'outil, c'est plus simple. Mais encore une fois, quand on sait utiliser l'outil. Donc, moi, je crois que c'est plutôt de nature à créer un nouveau besoin chez nos concitoyens et à nous amener à être encore plus en accompagnement. Et du coup, j'ouvre une petite porte parce que les conseillers numériques ont été évoqués tout à l'heure. L'AMF a aussi considéré que c'était une excellente idée au départ, même si les conditions de mise en œuvre, bref, on ne va pas y passer la journée. L'objet n'est pas encore complètement idéal, ni dans son fonctionnement, ni dans ce qu'il sera demain et après-demain. c'est déjà en soi une excellente idée parce que ça nous amène à nous interroger. Mais en vrai, les conseillers numériques pour accompagner nos concitoyens demain, ce sont tous nos agents qui sont en lien avec le public. On a un énorme travail à faire auprès de tous nos agents d'accueil, celui de la médiathèque, de la bibliothèque, même de la piscine, de l'accueil de la mairie, etc. Si on veut démultiplier, ce n'est pas 4 000 conseillers numériques, même s'ils étaient pérennisés pour 10 ans, qui vont résoudre la totalité des problématiques qui, en plus, ne cessent de s'ajouter, même si, effectivement, ce que tu as dit sur l'intelligence artificielle, la simplification, sans doute, des outils demain permettra de désengorger et peut-être, même, sans doute, d'amener des gens qui sont aujourd'hui dans l'incapacité d'accéder aux services publics traditionnels, parce qu'on parle beaucoup de l'électronisme, c'est notre sujet ici, vous savez, 17, 16, 17 % d'électronistes, moi, je pense que la moitié de la population, en vrai, est en difficulté plus ou moins grande, mais l'illettrisme et l'analphabétisme sont aussi deux sujets majeurs, une petite partie, mais trop grande, de la population qui, elle, est exclue de tout et pour laquelle le numérique, sans doute, permettra d'apporter des réponses. Donc, je crois que c'est plutôt une opportunité pour nous de renforcer nos liens, même si, dans un premier temps, on a effectivement des gens qui peuvent nous dire que tout ça est trop compliqué, ça nous en piquine, mais comme on est les fantassins de la République qu'on se fait engueuler les premiers et qu'on est, du coup, amenés à être les plus réactifs, moi, je pense que c'est plutôt une chance. D'accord. Alors, je sais que vos propos, voilà, relancent le débat. Je pense que Jean-Michel Morer m'en a parlé juste avant et donc est assez sur votre ligne. Jean-Paul Carteret avait demandé également la parole. Je vais juste enfoncer le clou de ce qu'a dit Patrick Molineau. Au plus près des citoyens, dans toutes les communes de France, il y a une mairie. Et dans toutes les mairies, même si elles sont à temps partiel chez nous, on a des secrétaires de mairies qui ont un ordinateur et qui savent s'en servir et que le point d'accès le plus proche, c'est toutes les communes de France et toutes les mairies de France, le premier service public, le premier maillon des services publics en France, c'est la mairie de chacune des communes. Voilà, j'enfonce le clou là-dessus parce que ça me paraît énorme. Il faut le dire à tous ceux qui disent les communes, les petites, on n'en a plus besoin. Ça, c'est un tort, ils ont tout faux. Aujourd'hui, il faut ancrer la mairie au cœur de tous les villages, premier maillon des services publics de France. Moi, je pense que le constat, il faut aussi le nuancer parce que déjà, la maison France Service, c'est la mairie. Ça, c'est le premier point. Et la mairie partout. Parce que l'attribution des maisons France Service par décret préfectoral, en fonction, quelquefois, la répartition peut sembler intéressante à regarder, pour analyser. Par contre, la maison France Service qui est la mairie, elle est partout. Que ce soit la grande ville, la métropole, le petit village rural ou la petite ville. Alors après, je crois qu'il y a deux réponses. Première réponse, déjà, le confinement, il a eu un impact ces derniers mois sur la fréquentation des mairies. C'est-à-dire, les gens ont eu beaucoup de problèmes, etc. On a un enjeu, nous, au niveau des élus, c'est reconnecter le lien social, reconnecter la vie sociale. C'est pas gagné. Peut-être qu'il faudra le faire différemment ce qu'on faisait avant, mais c'est un vrai enjeu, et notamment par rapport aux jeunes et aux seniors, paradoxalement, puisque c'est vraiment deux populations différentes qui ont beaucoup souffert ces derniers mois. Et les jeunes, c'est une fracture qu'il va falloir combler de manière profonde. Et puis, les métiers évoluent. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Aller à la mairie pour quelque chose d'utilitaire, etc. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, la dématérialisation amène une autre organisation des fonctions et notamment des éléments qu'on a menés. On sera peut-être moins dans la photocopie de la feuille d'impôt, mais peut-être plus dans le conseil. Donc, il y a aussi une formation importante des agents à faire. Et je tiens à dire qu'une des conséquences qui n'a pas l'air directe, mais qui a été évoquée par le collègue des maires ruraux de la création du conseil numérique, c'est qu'enfin, nos personnels, nos secrétaires de mairie, nos agents de CCAS seront couverts au niveau responsabilité. Parce que jusqu'à présent, ce n'était pas le cas. Et en fait, la médiation, c'est tout un ensemble. On ne peut pas limiter la médiation à un dispositif critiquable, améliorable, mais qui ne résume pas à lui tout seul la médiation comme les conseillers numériques. La médiation, c'est bien plus complexe. On rentre dans la société complexe. Les réponses binaires d'antan, silotiques, etc., doivent donner peut-être à une évolution profonde des process. Et ça veut dire aussi que la formation de nos agents, elle est centrale et elle sera peut-être de moins en moins tournée vers l'outil, mais de plus en plus vers la relation humaine. que vous vouliez rebondir. Ça me permet de relever et de rappeler que vous venez de signer pour Ville et banlieue une convention avec Ville Internet pour renforcer encore les liens entre les deux associations puisqu'on sait que la question du numérique et de la médiation dans les banlieues est un sujet important. Tout à fait. On est ravis de signer cette convention. On était un peu retardés par la COVID, mais enfin, on peut signer cette convention et avoir un partenariat étroit sur ce sujet de l'accès au numérique. Je dirais, pour rebondir, je pense que ce qui est assez intéressant dans ce débat, c'est qu'on n'a pas tout à fait les mêmes enjeux en fonction des territoires. Et c'est vrai que je pense que la réponse est plus contrastée dans les quartiers populaires qui sont aussi des quartiers plus urbains, périurbains, où, par exemple, à Paris, la question, c'est pas une question de réseau, en effet, mais c'est le cran d'après. Quand on a le réseau, est-ce que ça fonctionne pour autant ? La réponse est non et c'est ce que vous alliez dans le même sens. En effet, il y a un sujet. Et donc, sur ces territoires en politique de la ville, ça a tendance à éloigner, à invisibiliser ce tout dématérialisé. Nous, on a vraiment ce fossé qui se creuse sur cette question-là. et après, je pense qu'il y a un vrai enjeu, une alerte quand même adressée sur la question des services publics. Les maisons de France Service dans les quartiers politiques de la ville, on est content d'en avoir eu, mais en fait, c'est quand même un pansement. C'est un pansement parce qu'on n'a plus de bureau de poste, parce qu'on n'a plus de service des impôts et donc, encore une fois, on fait moins, en fait, en réalité, en termes d'accès au droit. C'est ça, la réalité. Les maisons de France Service, c'est faire moins en termes d'accès au droit. Et en plus, ce qui était avant financé par ce qu'on appelle le droit commun, aujourd'hui, c'est la politique de la ville qui doit financer ces maisons de France Service avec moins d'argent en lien avec l'État. Donc, c'est bien les maisons de France Service, mais je crois que les discussions l'ont montré précédemment. Il y a vraiment une réflexion profonde à avoir sur la question à la fois de l'accès au numérique, mais aussi des services publics, de la présence des services publics. En fait, c'est le numérique. Il faut que ça permette de répondre à des enjeux de société pour les personnes qui ont envie de prendre leur billet de train à une heure du matin sur leur téléphone. Mais il ne faut pas que ce soit pour autant une moindre qualité de l'humain. Il faut que le qualitatif reste dans les bureaux, qu'il y ait un accompagnement. on ne peut pas avoir des infrastructures qui ne sont pas au niveau de l'accueil et de la confidentialité parce qu'il y a une grande partie qui va passer sur le tout dématérialisé. Oui, c'est sûr. D'ailleurs, je pense qu'il y a quand même un sujet que vous avez abordé. Peut-être, Mathieu, on peut continuer avec toi sur ce sujet. Si le ou la secrétaire de mairie et les agents qui accueillent le public deviennent finalement les médiateurs, les outils sont-ils mis à leur disposition en termes de formation et en termes d'outils techniques, mais je pense surtout à la formation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça a l'air d'être la solution qui se dégage puisque ces personnes-là accueillent du public au quotidien et donc sont vouées à faire ce rôle de médiation. Est-ce que les moyens en formation notamment sont sur la table ? On ne va peut-être pas rentrer dans le débat de la formation des conseillers numériques qui est une vraie question, mais je crois que le premier enseignement de la mise en place de ces conseillers numériques, c'est le fait de révéler l'importance de cette médiation qui rappelle très largement la position des animateurs qu'il y avait il y a déjà une vingtaine d'années dans les lieux d'accès à Internet, dans les cyberbases, dans plein de choses comme ça. Et donc, c'est aussi mettre le doigt sur le fait que cette médiation a toujours été prise en charge par les uns ou par les autres, mais très souvent par les collectivités, que les collectivités continuent de le prendre en charge au-delà de ce plan qui est louable des conseillers numériques, même s'il a ses défauts. Mais l'une des vraies questions, c'est la question aussi de la pérennité. Cette médiation ne doit pas être vue comme un CDD de 18 mois ou 24 mois. Du coup, pardon, je ne voudrais pas faire une formule trop facilement récupérable, mais c'est vraiment une question. Mais la question de la formation de ces conseillers numériques, certes, la question de la formation des agents et, excusez-moi de tirer le fil, mais la question de la formation des élus qu'il ne faut pas oublier à Ville Internet. On est des bons élèves parce qu'on est très souvent très informés sur ce genre d'enjeux. Les collectivités sont présentes à Ville Internet parce qu'elles en ont saisi l'importance. Mais on a dans nos bases à Ville Internet plus de 1 200 élus au numérique, mais il y a un vrai travail à faire sur ces fonctions-là et au-delà des élus au numérique, sur l'ensemble des adjoints et des conseillers municipaux. Patrick Molinos, peut-être ? Un rebond sur les élus, c'est deux fois qu'ils sont cités. Je veux redire que les élus sont des citoyens comme les autres qui sont juste temporairement chargés d'une responsabilité au nom d'eux. et qu'il faut le rappeler parce que je suis très agacé de la soi-disant société civile, on serait différent, tout ça. Non, non, stop. On est juste comme les autres sauf qu'on nous a donné un CDD. Parfois, le CDD est dur. On a dû se débrouiller pour laisser à penser qu'on le conduisait correctement. Ou alors, les gens nous font confiance à tort. Ça peut arriver aussi. C'est le principe de la démocratie. D'abord, on est des citoyens comme les autres. Et donc, pas meilleurs et pas moins bons notamment sur ces sujets. Pourquoi je vous déroule ce fil ? Parce que la question des agents dans nos collectivités, de l'accueil et en fait de la médiation généralisée et permanente, à la fin de l'histoire, un agent d'accueil dans une collectivité, hier, il aidait Mme Truc, M. Machin, à remplir le formulaire administratif parce que le formulaire administratif, quand on ne remplit pas tous les jours, c'est la ligne du dessus, c'est la ligne d'en dessous, c'est Z, et Pouzix, ça ne rentre pas, pardon. Mais simplement, on rajoute aujourd'hui une couche qui est une couche numérique. Alors, qui semble inaccessible pour un certain nombre de personnes, mais nos agents, demain, ils devront, dans l'idéal, ce n'est pas forcément le cas aujourd'hui, être capables, comme il le faisait hier avec un stylo, de dire c'est cette case-là et cette case-là. Donc, moi, je pense vraiment que si on n'arrive pas à ça, on n'arrivera pas à démultiplier. Il faut, le numérique, c'est un moyen. Ce n'est pas une fin, on l'a déjà dit. C'est un moyen nouveau et tous les intermédiaires, tous les utilisateurs que nous sommes aussi, parce qu'on est comme les jeunes sur TikTok, alors peut-être pas sur TikTok, peut-être que moi, j'ai l'obsession de l'appli SNCF ou de je ne sais pas quoi. Chacun son réseau social. Voilà. Mais on est tous dans une utilisation avec laquelle on est à l'aise et puis à chaque fois qu'un nouveau truc arrive, il faut le temps de s'acclimater. On est plus ou moins rapide, plus ou moins véloce, plus ou moins bon. Là, il y a la nouvelle appli. En l'occurrence, il faut le temps de... Moi, je n'ai toujours pas trouvé comment envoyer mon... Je ne sais pas, mais en tout cas, je ne sais pas comment mettre mon billet dans le wallet. Mais ça va venir. Ça fait trois jours. Mais on va finir par s'y faire. La question de l'intermédiation, du passage par nos agents et du coup de leur formation, parce qu'en fait, ces conseillers numériques, je ne veux pas être obsessionnel sur le sujet, c'est très bien, mais on est en train d'inventer un métier dont on ne saura vraiment ce qu'il est que quand on aura analysé tout ça, et ça va prendre encore un peu de temps. Mais pendant ce temps-là, les applis, les usages se démultiplient. Les gens sont confrontés parfois à de la numérisation 100% qui les laisse sur le bord du chemin, comme on dit. Et je ne crois pas que ce métier, à la fin, sera... Perso, je vous dis ça à chaud comme ça, je ne pense pas que ça constituera une nouvelle fonction... Parce que ça ne suffira pas. Ça peut être une fonction d'animation, de sensibilisation permanente. Vous savez, le sujet aujourd'hui de la cybersécurité qui nous obsède dans nos collectivités, à l'AMF et ailleurs, le premier sujet de la cybersécurité, c'est quand même d'apprendre à faire attention, à faire un mot de passe qui n'est pas celui de son chien, de sa fille, de sa date de naissance, etc. Mais mine de rien, si on ne se forme pas à ça, y compris nous-mêmes, on n'est pas bon. Donc, si on veut démultiplier les choses, il faut vraiment qu'il y ait un changement de culture. Et je pense que les formations des secrétaires de mairie, les cycles de formation du CNFPT, à tout niveau, pour les agents de catégorie C comme les A+, doivent rentrer dans cet état d'esprit. Si on ne fait pas ça, et si on enferme l'histoire de la médiation numérique dans une espèce de spécialité à côté, à mon avis, on n'arrivera pas à industrialiser l'accompagnement aux nouveaux usages. Il me semble que c'est un truc à creuser. C'est-à-dire que le numérique étant transversal, finalement, la formation numérique doit être elle-même transversale. Peut-être demain, le conseiller numérique, c'est celui dans la collectivité ou dans un groupe de collectivité qui s'assure que tous les autres agents ont les bons réflexes, qu'il est réuni, qu'il les met à jour sur les évolutions, sur les tendances, etc. Mais ce ne sera pas celui qui fera le tour de tous les habitants du quartier, de la commune ou de l'interco à faire des ateliers pour les personnes âgées un jour, pour les ados le lendemain. Mon sens, je me trompe peut-être, on verra ce que ça donne, mais je pense que ça, ça ne marchera pas. En revanche, l'animation du collectif, la sensibilisation de nos agents en permanence, etc. Là, il y a un enjeu de démultiplication qui me semble plus souhaitable. Il y a un enjeu, mais est-ce qu'il y a du coup des outils ? Est-ce que vous pensez que si... On est au début de l'histoire, on n'est pas à la fin de l'histoire. On n'est pas à la fin de l'histoire, mais il faut prendre tout de suite les mesures si on veut que les choses se passent. Est-ce qu'aujourd'hui... C'est trop focalisé sur... Ça a été vu tout à l'heure, vous nous l'avez dit. Quand j'ai dit ne partons pas sur le très haut débit qui n'est pas arrivé partout, c'est juste qu'aujourd'hui, politiquement, globalement, quelles que soient les tendances, tout le monde est d'accord sur le fait que le très haut débit doit arriver partout. Le problème, c'est qu'il arrive trop lentement là où il n'est pas encore arrivé. Et donc, c'est insupportable pour celui qui, à l'avant-cours, ne l'a pas, alors que dans le village d'à côté, il l'a. Ou l'inverse, mais lui, il l'a. Et plus ça se développe, plus c'est insupportable pour celui qui est en retard. Mais ce n'est plus un sujet de principe. Ce n'est plus un sujet de principe. Sur le principe, on sait qu'on en a besoin. Donc, le seul sujet, c'est les usages, la formation, la culturation, la médiation, je suis trop loin. Alors, moi, je dis aussi que les usages actuels et à venir. Parce que, globalement, attention, on commente le conseil numérique, mais c'est un dispositif, c'est un signal faible. On est vraiment dans... Rien n'avait été fait avant au niveau de la culturation, etc. Donc, on est au début d'un processus. Où va le processus ? On peut pressentir quand même que la réalité virtuelle va amener des possibilités d'accès à la culture là où la culture ne pouvait pas aller. parce que, à mon sens, un des gros enjeux à venir, c'est l'enjeu culturel. La culture et toutes les cultures, le numérique peut l'amener. Encore faut-il derrière qu'il y ait des lieux et le numérique peut permettre d'adapter des lieux qu'on n'imaginait pas pour pouvoir accueillir ces accès, etc. Donc, moi, sur Trilport, par exemple, c'est sur ça qu'on va travailler. C'est-à-dire que, globalement, le conseiller numérique, c'est un point de départ. Effectivement, il accompagne, mais il va aussi accompagner l'impulsion qu'on peut avoir sur des usages. culturels, sur également le fait sur les scolarités, etc. Donc, on voit bien que ce n'est pas le métier focalisé sur l'outil. Ça dépasse l'usage et derrière l'usage, il y a l'épanouissement. Et à partir de là, peut-être, alors, ça peut être aussi des animateurs, il ne faut pas focaliser sur le mot numérique. Le numérique, c'est le médium, c'est l'outil. Par contre, on est une société où il faut de la socialisation, il faut de l'humanisation, il faut du respect, il faut du dialogue et de l'écoute. Et jusqu'à présent, un des dangers qu'on le veuille ou non du numérique, si on y prend garde, et quand on parle de souveraineté, c'est là aussi ce que je veux dire, c'est que l'amazonisation, la googolisation des esprits, etc., c'est quand même un enjeu fort. Et que le numérique, si les citoyens, si par des territoires, ils se font appel à la culture et qu'ils sont émancipateurs, là, ce sera l'inverse de ce que certains nous préparent. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, et là, totalement d'accord sur le constat de Patrick Molinaud sur la formation, pareil, la formation, elle dure ce que dure le questionnaire pour le remplir. Par contre, il y aura toujours à un moment donné une rencontre pour éclairer, accompagner, impulser des dynamiques et des solidarités de territoire. C'est lieu, on peut en parler peut-être, on peut parler des Fab Labs ou des outils comme ça. Peut-être, je crois qu'Anne-Claire Boux voulait rebondir. Oui, je voulais rebondir parce que c'est vraiment important ce qui a été dit, en fait, sur dans quelle philosophie on se place. Parce que ces conseillers numériques, je pense que c'est, en effet, très bien de les mettre en amont dans les collectivités de façon transversale. Mais, en effet, en fait, aller... Enfin, c'est nécessaire d'aller auprès des habitants, mais, du coup, ça nous fait tomber dans un travers. Ça veut dire qu'on ne réfléchit plus à ce qu'il y a à la source, en fait. Si je prends l'exemple de la vaccination, quand la vaccination a commencé au tout début, il n'y avait que d'octolibes. À Paris, dans les centres de vaccination, il y avait très peu de gens issus des quartiers populaires. Et donc, ce qu'on a mis en place en tant que collectivité, c'est des centres de vaccination dans des gymnases, en pied d'immeubles. Et on a... Voilà, là, les verts. On a fait du porte-à-porte avec la protection civile. On a été toqués aux portes. On a fait les marchés pour dire, ben là, ce week-end, pendant trois jours, vous avez un centre de vaccination sans rendez-vous, vous y allez si vous voulez vous faire vacciner. Vous y allez. Mais en fait, du coup, ce travers, ça retombe déjà sur la collectivité. En fait, parce que si l'État avait pensé à la fois, certes, on va faire d'octolibes pour faire le plus rapidement possible, faire de la masse, entre guillemets, mais on va penser une alternative, comme maintenant, c'est possible, par exemple, en allant en pharmacie. Là, du coup, on retrouve une alternative où on peut descendre en bas à la pharmacie et se faire vacciner. Mais ça, il faut faire très attention. Il faut une alternative, en fait, une alternative qui n'est pas le tout numérique. Et ça, c'est vraiment, à mon avis, crucial. Sinon, on n'y arrivera pas. Et encore une fois, je me répète un peu, mais ça pèdera en plus sur les collectivités. Et ça, c'est pas possible. Moi, je vais ajouter la même chose pour les vaccinations. Puis un autre exemple en ce moment, c'est le recensement. On recense actuellement dans notre commune. La plupart des gens, 60, 70 %, à peine, à peine, se sont recensés par Internet. D'autres pouvaient le faire, mais ils ont fait savoir à l'agent recenseur qu'ils voulaient qu'ils passent. Vous avez les deux solutions. Vous voyez, 30 % ont dit je veux que l'agent recenseur passe. Pour les vaccinations, ça a été la même chose dans les territoires. De nombreuses fois, moi, je disais mais pourquoi vous obligez les gens à aller à 40 km alors qu'on peut le faire sur place ? Ils n'utilisaient pas d'octolib pour aller dans les centres. Et quand on s'est mis à organiser des vaccinations dans la commune, les gens sont venus parce que c'était plus près d'eux, parce qu'il y avait le bouche à oreille qui remplaçait le numérique sans que les gens s'en rendent compte. Les choses se sont faites naturellement. Donc, on ne peut pas être au tout numérique. Il faut être prêt aux deux, je crois. Je ne sais pas si je peux rajouter un petit mot quand même sur la sociabilisation. Et là, pour le coup, Paris, je ne suis pas sûre que ce soit le bon exemple, mais en fait, il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, dans sa vie, on peut presque tout faire sans voir personne quasiment à Paris. On peut avoir les cours dématérialisés, on peut faire du télétravail, on peut se faire livrer ses courses, on peut faire livrer son repas au lieu d'aller au restaurant. Et même, on arrive à un point où, par exemple, nous, les associations qui portent les ateliers sociolinguistiques pour la maîtrise du français, même ça, ça peut être dématérialisé. Le soutien scolaire pour les enfants en difficulté, c'est dématérialisé. Et donc, en fait, on arrive dans un monde où on ne peut plus croiser personne et plus avoir de lien humain. Et après, on se pose la question pourquoi il y a tant de fake news, de complotisme, parce qu'en fait, les gens finissent par vivre dans un monde virtuel. Alors là, je fais un peu le scénario science-fiction, mais il n'est pas si loin que ça, le scénario science-fiction. Et donc, prévoir cette alternative, c'est aussi préserver le lien humain. Et ce lien humain, il est vital pour faire société. Je crois qu'on peut s'arrêter sur ces mots de maintenir le lien humain et de faire société. Je crois que c'était le sens de cette discussion et que c'est l'élément qui peut toutes et tous vous rassembler. Donc, merci d'avoir participé à cette discussion. Je vais donner rendez-vous à nos internautes dans une minute. Le temps pour vous, voilà, de répondre aux quelques messages que vous n'avez pas eu le temps de lire parce que vous étiez passionnés par la discussion que nous venons d'avoir et de laisser la place à la carte blanche à Dominique Bouliet qui est sociologue et qui va nous parler des réseaux sociaux et de l'emprise des réseaux sociaux. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada